Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les équations sur la fonction exponentielle de base E. Ok, donc voici un exercice. Résout dans R, A, exponentielle 2x plus 1 moins 5 exponentielle x plus 2 moins 6 exponentielle 3 égale à 0. B, 2 exponentielle 2x plus 1 plus exponentielle x plus 1 est égale à exponentielle 1 plus ln2. C, exponentielle 2x moins 1 moins racine carré de 2x plus 2 moins 2 exponentielle 3 égale à 0. Ok, donc, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Sans perdre de temps, nous commençons avec la partie A. C'est exponentielle 2x plus 1 moins 5 exponentielle x plus 2 moins 6 exponentielle 3 égale à 0. Ok, donc, ici, on applique la propriété exponentielle A plus B donne exponentielle A par exponentielle B. C'est pourquoi l'on a exponentielle 2x par exponentielle 1 pour exponentielle 2x plus 1. Pour exponentielle x plus 2, c'est exponentielle x par exponentielle 2 moins 6 exponentielle 3 égale à 0. Maintenant, on met E en évidence. En divisant chaque term par E, on trouve exponentielle 2x moins 5 exponentielle x par E moins 6 E carré est égale à 0. Maintenant, on divise chaque membre par E. En divisant chaque membre par E, on a expo 2x moins 5 E par exponentielle x moins 6 E carré est égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré d'inconnu exponentielle x. Eh bien, on fait un changement de variable en posant exponentielle x égale à T. Puisque le résultat de l'exponentielle x donne un nombre toujours strictement supérieur à 0, eh bien, ça nous donne exponentielle x égale à T où T est un nombre strictement positif. Maintenant, en remplaçant exponentielle x par sa valeur, l'équation du second degré devient T carré moins 5 E T moins 6 E carré est égale à 0. Maintenant, puisque l'équation du second degré, on cherche le discriminant delta qui donne B carré moins 4 C. Eh bien, on remplace B par sa valeur qui est moins 5 E, A par 1 et C par moins 6 E carré. Ça nous donne 25 E carré plus 24 E carré est égale à 49 E carré. Eh bien, on rexstrait la racine carré de delta. Racine carré de 49 qui donne 7. Racine carré de E carré qui donne valeur absolue de E. Mais puisque E est un nombre strictement positif, eh bien, ça donne directement E. Donc, la racine carré de delta donne 7 E. Maintenant, puisqu'on a delta strictement positif, on cherche deux racines réelles distinctes. Donc, T, l'équation du second degré admette deux racines réelles distinctes, T prime et T secondes. T prime, c'est moins B plus racine carré de delta sur 2 A, qui donne 5 E plus 7 E qui donne 12 E divisé par 2 qui donne 6 E. Puisqu'on a prévu que T devre être supérieur à 0, eh bien, 6 E est supérieur à 0, c'est acceptable. Maintenant, dans l'autre partie, c'est 5 E moins 7 E qui donne moins 2 E divisé par 2 qui donne moins E. C'est à rejeter parce que suivant la contrainte, T ne devre pas être négatif. Eh bien, donc, c'est à rejeter pour moins E. Eh bien, la valeur acceptable, c'est 6 E. Eh bien, puisqu'on a prévu que exponentielle X donne T, eh bien, on pose exponentielle X égale à la valeur acceptable de T qui est 6 E. Maintenant, puisque les deux membres sont strictement positifs, on prend ln des deux membres. ln exponentielle X est égale à ln 6 E. Donc, nous avons appris cette propriété. ln exponentielle X donne X pour tout réel X. Eh bien, c'est pourquoi ln exponentielle X est remplacée par X. Et ln 6 E, suivant la propriété ln A par B, ça donne ln A plus ln B. Pour tout réel A et B, strictement positif. Donc, ln 6 E donne ln 6 plus ln E. Et ln E donne 1. OK? Donc, on peut remplacer ln 6 plus ln E par ln 6 plus 1 ou encore 1 plus ln 6. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 1 plus ln 6. Maintenant, pour la partie B, c'est 2 exponentielle 2 X plus 1 plus ln X plus 1 égale à exponentielle 1 plus ln 2. Maintenant, on fait la même propriété. Exponentielle A plus B, c'est exponentielle A par exponentielle B. Ça donne 2 exponentielle 2 X par E plus exponentielle X par E plus et égale à E par exponentielle ln 2. Donc, exponentielle A plus B, c'est exponentielle A par exponentielle B. Donc, c'est cette propriété-là que nous appliquons dans chaque cas. Maintenant, je veux marquer E en commun à ces deux termes. Je mets E en évidence. C'est E facteur 2. 2x pour 2x plus expo x est égal à E par expo ln 2. Maintenant, on simplifie par E. C'est 2x pour 2x plus expo x est égal à expo ln 2. Expo ln 2 donne 2. Parce qu'on a un prix pour tout réel x strictement positif. Expo ln x donne x. Donc, expo ln 2 peut être remplacé par 2. Donc, on transpose 2. Ça nous donne 2 exponentiel 2x plus exponentiel x moins 2 est égal à 0. D'où, 2 par exponentiel x au carré plus exponentiel x moins 2 est égal à 0. Ok? Maintenant, suivant l'e-même principe, ok? Suivant A, eh bien, nous avons vu que après avoir trouvé cette forme d'équation, ça, c'est une équation de seconde degré déconnu exponentiel x, eh bien, on fait un changement de variable. On pose exponentiel x est égal à t. Puisque le résultat de l'exponentiel x donne tout réel non strictement positif, eh bien, par konsekant, t doit être supérieur à 0. Maintenant, l'équation de seconde degré devient 2t² plus t moins 2 est égal à 0. On calcule delta. C'est b² moins 4c. On remplace b par 1, a par 2 et c par moins 2. Eh bien, ça nous donne 1 plus 16 qui donne 17. Donc, delta donne un nom strictement positif. Maintenant, on prend la racine carré de delta. La racine carré de delta donne racine carré de 17. Maintenant, t' c' c' mwens b plus racine carré de delta sur 2a. Donc, ça nous donne mwens 1 plus racine carré de 17 sur 2 par 2 qui donne 4. Donc, racine carré de 17 est plus grand que 1, eh bien, c'est sûr que moins 1 plus racine carré de 17 va être strictement positif. Puisqu'on a prévu que le résultat doit être strictement positif, OK, donc, c'était dans ce cas. Le résultat, on a prévu que ce résultat doit être strictement positif. Eh bien, moins 1 plus racine carré de 17 sur 4 est strictement positif. On l'accepte. Mais, dans ce cas, on a moins 1. Donc, dans l'autre cas, c'est moins b moins racine carré de delta sur 2a. Donc, ce cas nous donne moins 1 moins racine carré de 17 sur 2a. Eh bien, ça nous donne un nombre strictement négatif. Moins 1 moins racine carré de 17. C'est un nombre strictement négatif. C'est donc à rejeter. L'unique valeur acceptable, c'est moins 1 plus racine carré de 17 sur 4. Donc, on pose exponentielle x est égale à moins 1 plus radical de 17 sur 4. Maintenant, on prend ln des deux membres. Donc, on trouve ln exponentielle x est égale à ln moins 1 plus racine carré de 17 sur 4. Donc, x donne ln moins 1 plus radical de 17 sur 4. Donc, l'ensemble des solutions, c'est ln moins 1 plus radical de 17 sur 4. OK, donc, c'est le résultat. C'est l'ensemble des solutions pour la partie B. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, Donc, je vous demande et d'osez déjà de m'envoyer vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. La partie C, c'est exponentielle 2x moins 1 moins racine carré de 2x plus 2 moins 2 exponentielle 3 est égale à 0. On fait la même propriété. On applique la même propriété. C'est exponentielle A plus B. C'est exponentielle A par exponentielle B. Maintenant, racine carré de 2x plus 2. Racine carré de 2x plus 2. Exponentielle 2x plus 2, c'est exponentielle x plus 1 au carré. OK, et maintenant, on a racine carré de 2x plus 1 au carré moins 2 exponentielle 3. Maintenant, racine carré de 2x plus 1 au carré, c'est la valeur absolue de exponentielle x plus 1. Puisqu'on a prévu que l'exponentielle de réel donne toujours un nombre strictement positif. Donc, exponentielle x plus 1 est un nombre strictement positif. Pas la peine de mettre la valeur absolue, on met exponentielle x plus 1. Maintenant, E moins 1 est donc descendu au déno pour devenir E. Eh bien, maintenant, on fait le déno commun. C'est expo 2x moins E expo x plus 1 moins 2 expo 4 sur E est égale à 0. On fait le produit des extrêmes est égale à celui des moyens. Ça nous donne expo 2x moins E par expo x plus 1. Expo x plus 1 est donc dékompozé en expo x par E, moins 2 expo 4. Maintenant, on a expo x au carré moins E carré par expo x moins 2 expo 4 est égale à 0. On fait de même, on pose expo x égale à T avec T supérieur à 0. L'équation du second degré donne T carré moins E carré T moins 2 expo 4 égale à 0. On calcule delta qui se B carré moins 4 AC. Ça nous donne expo 4 plus 8 expo 4 égale à 9 expo 4. Maintenant, la racine carré de delta donne 3 pour la racine carré de 9 et carré pour la racine carré de E expo 4. Maintenant, puisque delta donne un nom strictement positif, c'est sûr qu'on va avoir deux racines réelles distinctes. Ok? Donc, deux racines réelles distinctes. C'est T prime et T second. Et bien, T prime c'est moins B plus la racine carré de delta sur 2A qui nous donne E carré plus 3 E carré sur 2 qui donne 4 E carré sur 2 qui donne 2 E carré. C'est acceptable parce que c'est strictement positif. Mais l'autre racine, c'est E carré moins 3 E carré sur 2. Ça donne moins 2 E carré sur 2 qui donne moins E carré. C'est à rejeter parce que moins E carré est strictement négatif. Donc, on dit que, dans ce cas, que exponentielle X donne 2 E carré. Donc, on prend ln des deux membres. ln des deux membres nous donne ln exponentielle X est égale à ln 2 E carré. Maintenant, ln exponentielle X donne X. ln 2 E carré, c'est ln 2 plus ln E carré avec la propriété ln A par B. Maintenant, ça donne ln 2 plus 2, on compte 2 plus ln 2. D'où l'ensemble des solutions finales. Donc, c'est ln 2 plus ln E carré qui donne 2 plus ln 2 qui est l'ensemble des solutions finales. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.